Comment financer ses travaux ? Plus d'un ménage sur deux souhaite réaliser des travaux dans son domicile. Mais quelles sont les options disponibles pour les financer ? Bonjour et bienvenue à tous dans ce nouveau 5 des experts. Je suis Malika, experte en financement chez Société Générale. Nous allons prendre quelques minutes pour répondre aux questions que vous vous posez sur les solutions de financement et les aides de l'État pour vos travaux. Quel type de crédit permet de financer mes travaux ? Quel que soit votre projet, rénover votre appartement, améliorer votre isolation ou encore réaménager votre cuisine, vous avez deux possibilités. Soit les financer grâce à un crédit immobilier, soit avoir recours à un crédit à la consommation. Le choix se fait en fonction du montant, de la nature et de la durée des travaux. L'appartement que j'achète a besoin d'être rénové. Quelles sont les solutions ? Si vous achetez grâce à un crédit immobilier et que vous souhaitez entreprendre des travaux pour rénover ou embellir le bien, vous pouvez inclure le montant des travaux dans votre emprunt. Si vous disposez de droits à prêts acquis grâce à votre épingle sur un compte ou plan épingle-logement, vous pourrez également bénéficier d'un prêt réglementé à taux fixe. Il vous permettra d'accéder à la propriété ou d'améliorer votre habitat. N'hésitez pas à en parler à votre conseiller bancaire. Est-ce que je peux obtenir un prêt pour faire des petits travaux ? Oui, la solution la plus adaptée est le crédit à la consommation. Il s'agit d'un crédit non affecté. Vous n'avez donc pas besoin de fournir de justificatif de travaux pour y souscrire. Votre conseiller étudiera votre demande de crédit en fonction du montant, de la nature des travaux et de votre capacité de remboursement. Est-ce que je peux financer des travaux que j'effectuerai moi-même ? Oui, c'est possible. Notamment avec un crédit à la consommation, vous pouvez acheter le matériel dont vous avez besoin et entreprendre les travaux comme bon vous semble. Rapprochez-vous de votre conseiller pour étudier la solution la plus adaptée à vos besoins. Il vous présentera par exemple le crédit expresso qui permettra de financer vos projets à partir de 1000 euros sans apport ni justificatif. Dans le cas d'un financement de travaux via un crédit immobilier, votre conseiller étudiera avec vous le montant et la nature de votre projet. Je souhaite faire des travaux de rénovation énergétique. Que propose Société Générale ? Si vous souhaitez réaliser des travaux de rénovation énergétique, il existe plusieurs solutions de financement adaptées parmi les crédits immobiliers et les crédits à la consommation. Tout dépend de la nature de vos travaux. Vous pouvez par exemple être éligible à l'éco-pré à taux zéro ou au pré-développement durable. Ils peuvent financer votre isolation thermique ou l'achat et l'équipement de votre chauffage. C'est notamment le cas pour la pose d'une poupée à chaleur ou d'une chaudière à haute performance énergétique. Quels sont les avantages des pré-développements durables ? Les pré-développements durables vous permettent de financer des travaux visant à faire des économies d'énergie et ainsi préserver l'environnement. Le pré-développement durable et le crédit expresso-développement durable proposés par Société Générale offrent des conditions d'obtention et des tarifications préférentielles. Pour bénéficier de ce type de financement, des justificatifs vous seront demandés. Comment bénéficier des aides d'État comme MaPrimeRénov' pour financer mes travaux ? Tout d'abord, vérifiez votre éligibilité sur le site FranceRénov'. Ce nouveau service public accompagne les ménages souhaitant réaliser des travaux de rénovation énergétique. Comme par exemple l'installation d'une chaudière à haute performance énergétique ou l'isolation des murs. Cette aide varie selon le nombre de personnes composant votre ménage, votre revenu fiscal de référence et la région où se situe votre logement. Nous arrivons à la fin de ce 5 des experts. J'espère qu'il vous a permis d'avoir les idées plus claires sur le financement de vos travaux. Rendez-vous la semaine prochaine pour aborder un nouveau sujet et répondre à vos questions.